87% des parents souhaitent que leurs enfants mangent bio à la cantine. 76% des français sont intéressés par des produits bio en hôpital et 73% en maison de retraite. 20% de bio en restauration collective en 2020. La recette miracle pour moi c'est de se poser des questions. Ça concerne absolument tout le monde. Vous allez d'abord pouvoir valoriser ce que vous faites, d'amener les gens à se questionner globalement sur la restauration. C'est la confiance. Les partenaires, ils ont le droit à la parole mais ils ont aussi le devoir après de faire le boulot pour le mettre en oeuvre. Et ça marche. On est responsable. Et ça marche bien. Et chacun est responsable. À un moment il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience. C'est une question de volonté politique aussi. Faire des économies de 10 ou 20 centimes, c'est vraiment une aberration. On est quand même dans un EHPAD pour vivre, pas pour survivre. On se focalise sur des économies de bouts de chandelles. En jetant moins, on achète moins. Il ne faut pas ramener le coût du bio au prix de l'assiette. Là aussi, on est dans une logique de développement durable. On peut très bien faire moins mais en le faisant mieux. Là on a, je pense, un impact réel sur les filières régionales. Voilà pourquoi la restauration collective est et doit rester un enjeu primordial pour le développement pérenne des filières bio. Je vais taper plus haut. Une alimentation de qualité, mais accessible à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.